Hey ! Je vous retrouve aujourd'hui pour continuer la série de vidéos que j'avais commencé sur les Disney Channel Original Movies. J'en ai reposté deux il n'y a pas très longtemps que j'avais déjà posté sur mon ancienne chaîne. Si vous ne les avez pas vues, vous aurez tout en barre d'infos. C'est une série que j'ai décidé de reprendre d'une part parce que de toute manière je comptais la reprendre un jour ou l'autre parce que j'ai vu plein de Disney Channel Original Movies et que j'aime beaucoup ça. Et d'autre part, maintenant qu'il y a Disney+, ça va être pour vous beaucoup plus facile de pouvoir les voir puisqu'ils sont presque tous sur la plateforme. J'ai un vers vous aujourd'hui pour vous parler d'un de mes décoms préférés. Il s'agit de La Star Idéale et il est sorti en 2004. Le titre original c'est Pixel Perfect et il a été réalisé par Mark Hazy Deep, si je l'ai bien dit. Le casting du film est composé de Spencer Redford, Raviv Ullman, aussi connu sous le nom de Ricky Ullman, Lea Pipes, Portia Coleman, Tania Gunadi, etc. Pour la plupart, c'est des acteurs qui n'ont pas eu une énorme carrière, ils ont dû être actifs une dizaine ou quinzaine d'années grand max. Et leur renommée n'est pas spécialement arrivée jusqu'à nos frontières. Je pense que la plus connue du lot chez nous, c'est Lea Pipes, puisqu'en plus actuellement elle est à l'affiche de The Originals, le spin-off de Vampire Diary. Ou non, ça se passait avant, je ne me rappelle plus. Ah non, je confonds avec Legacy, c'est le spin-off sur les Originals de la saga de Vampire Diary, je vous le vois, le de Camille. Raviv Ullman, il est plus actif je crois aujourd'hui, mais il a quand même été connu, parce qu'à l'époque, il était le personnage principal de la série Disney Fil du futur. Mais à part ça, à part avoir joué dans quelques épisodes de Dr. Russeux, Cold Case, New York Unité Spéciale, voilà, il n'a pas fait grand chose que nous, en tout cas, on connaisse chez nous. Samantha, dit Sam, forme un groupe de musique avec ses copines. Elle s'appelle Les Etabites, et Sam en est la chanteuse principale, et c'est aussi elle qui écrit les paroles de leur chanson. Au début du film, elle passe une audition avec un agent, dans le but peut-être de se professionnaliser, sauf que cette audition ne se passe pas très bien, parce que l'agent reproche à Samantha de manquer de charisme. Sympa, on adore. En effet, c'est une nana assez discrète, qui met vraiment tout dans ses paroles et dans sa musique, mais vous voyez, elle n'a pas une prestance phénoménale, elle ne chante pas, elle ne bouge pas, etc. Et pour l'agent, ça ne va pas. Lui, ce qu'il voudrait, c'est une chanteuse qui puisse captiver les foules. Du coup, suite à ça, Les Etabites décident de faire passer une audition pour trouver une nouvelle chanteuse à leur groupe, et c'est là que Roscoe, le meilleur ami de Samantha, intervient. En effet, Roscoe est fils d'un ingénieur informatique, et il est aussi doué que son père, voire peut-être même qu'il le surpasse, et Roscoe va créer une chanteuse virtuelle sous forme holographique qu'il va nommer Loretta Moderne. Il a composé sur mesure la chanteuse parfaite pour le groupe des Etabites, et il se trouve que ça va super bien fonctionner, que l'agent va être totalement emballé. Loretta Moderne devient vite un phénomène de société, à noter que personne ne sait qu'elle est un hologramme, en dehors de Roscoe et des membres des Etabites. Et évidemment, le succès va être au rendez-vous, mais vous imaginez bien que cette situation ne va pas apporter que des bonnes choses. Pour moi, la forme de ce film réside dans deux points. Premièrement, les personnages, notamment le trio principal. Samantha, Roscoe et Loretta sont trois personnages qui sont vraiment super intéressants, et qui se complètent super bien les uns les autres. Pour moi, c'est quand même Samantha qui est la plus intéressante, parce qu'elle a un côté profondément humain et touchant. C'est une fille imparfaite, elle a son caractère, elle a ses petits défauts, mais voilà, elle existe, elle fait des choses parce qu'elle a envie de les faire, et elle fait de son mieux dans la vie de tous les jours. Et du jour au lendemain, de un, on lui reproche d'être comme elle est, et on lui dit que ce n'est pas suffisant, et de deux, elle se fait remplacer à la tête de son groupe par un hologramme qui a tout pour lui, qui incarne en fait tout ce qu'elle n'est pas. La chanteuse, la fille parfaite, blonde, jolie, souriante, toujours heureuse, qui danse à merveille, qui chante à merveille. Et la question que je vous pose, c'est comment vous vous sentirez à sa place, quoi ? Sans oublier que si on y réfléchit bien, Loretta, c'est également l'incarnation, finalement, de la femme parfaite, selon Roscoe. C'est lui qui l'a créée, après tout. Et évidemment, ça vient d'autant plus compliquer la situation. C'est un personnage que je trouve vraiment très touchant, et dans ses imperfections, moi je trouve que c'est ce qui fait que ça la rend parfaite, au final. On peut comprendre ses états d'âme, et elle a vraiment une évolution qui est super intéressante, touchante, et selon moi, plutôt réaliste. Néanmoins, je ne jetterai pas la pierre à Loretta, loin de là, puisque finalement, c'est un hologramme. Et que certes, elle est parfaite, mais c'est pas de sa faute, en fait. C'est comme ça qu'elle a été programmée. D'autant plus qu'elle est complètement innocente, hein, faut pas oublier qu'elle vient de naître, entre guillemets. Elle, elle fait juste ce qu'on lui demande pour pouvoir plaire aux autres. Pour l'autant, cette Loretta, elle va développer au fur et à mesure des sentiments et une conscience qui va lui être propre. Quant à Roscoe, c'est un personnage assez intéressant aussi, dans le sens où, déjà, il y a une histoire entre lui et son père. Voilà, j'ai pas envie de trop vous en raconter sur le film, je vais vous laisser des petites surprises. Lui, il va particulièrement devoir faire face à sa conscience et à ses propres sentiments. Au final, dans cette histoire, chacun aura sa propre épreuve personnelle à traverser, et c'est ça qui le rend super touchant et intéressant. Au niveau des défauts de ce film, je dirais que pour un film musical Disney, c'est sûr qu'on est loin de l'extravagance d'high school musical, y compris dans les couleurs, dans les décors et dans l'ambiance, etc. C'est beaucoup plus posé, c'est beaucoup plus terre à terre, aussi bien dans l'intrigue que visuellement, même s'il y a ce délire un peu fantaisiste d'un hologramme qui développe des sentiments, etc. Ça, c'est un délire auquel vous allez devoir adhérer si vous voulez apprécier le film, à mon avis. Je trouve que la bande-son dégage un certain charme. Alors, ça fait un peu années 90, début 2000, mais franchement, je suis liée dans ces années-là, c'est peut-être pour ça, mais je trouve que c'est super sympa, je crois qu'il n'y a que 3 chansons maximum ou 4, mais... Par contre, j'avoue que visuellement parlant, bon, vous n'attendez pas un film exceptionnel, je veux dire, les effets spéciaux, holographiques et tout ça, ça reste correct. Mais bon, je trouve quand même que ce film, on dirait qu'il a un petit peu 10 ans de retard par rapport à certains autres sortis à la même époque. Après, il n'y avait peut-être pas le budget derrière, ils ont peut-être fait ce qu'ils ont pu. Mais bon, voilà l'esthétique. Vous n'allez pas être bluffés par les effets spéciaux et compagnie en le regardant, ça c'est sûr. Mais franchement, moi, je trouve que les qualités de ce film font un pass sur ses défauts. Il nous fait nous interroger sur notre rapport à l'image, aussi bien face aux autres et à ce que les autres ou la société attendent de nous, mais également face à nous-mêmes et face à comment on se sent par rapport à tout ça. Qu'est-ce qui nous rend beau, finalement ? Qu'est-ce qui fait qu'on est parfait ou pas parfait ? Même, qu'est-ce que c'est la perfection, finalement ? Le film tente d'apporter sa propre réponse avec un propos super humain et touchant, finalement. Et moi, j'ai trouvé ça très efficace, ça fait mouche. Au final, La Star Idéale, c'est peut-être un film un petit peu kitschouille, voire vieillot au niveau des visuels et de la réalisation. Mais pour autant, je trouve que c'est un film qui a du sens et qui est intéressant à analyser. La BO fin 90, début 2000 est plutôt sympathique et efficace. Mais surtout, c'est un film avec des personnages qui sont très humains, très réalistes et, pour moi, très touchants. Je pense qu'il ne manquera pas d'en toucher plus d'un. Pour ma part, moi, à la fin, j'ai toujours ma petite larme virtuelle parce que je pleure pas pour de vrai, mais à l'intérieur de moi, je suis... Mais je crois que la première fois que je l'ai vue, j'avais vraiment pleuré. Il y a une scène, à un moment, c'est tellement fort, en fait, symboliquement, et tellement beau aussi que, voilà, ça m'a touchée. Même si visuellement, il n'est pas trop à la hauteur aujourd'hui, franchement, ses qualités rattrapent tout. Et son message est tellement encore super actuel, je dirais même qu'il n'est plus d'actualité que jamais dans les temps qui courent. Tout ça, ça fait qu'au final, il n'a pas vieilli tant que ça. C'est un vieux Disney Channel qui n'est pas très connu et ça me fait un petit peu de peine parce que, franchement, il est super sympa, comme je vous ai dit. Donc, moi, je vous encourage à le regarder, d'autant plus qu'il est sur Disney+. Oh, et dernier détail, bon, un petit peu puriste, je l'ai vue pour la première fois en VO la semaine dernière et j'ai toujours aimé la VF, je la trouve très bien. Par contre, j'avoue que la voix de Loretta en VO est plus réaliste. En fait, l'actrice s'exprime plus comme un robot, enfin, un hologramme, quoi, ce qu'elle est vraiment. Alors que la VF, elle était plus dotée d'un sentimentalisme qui était peut-être un petit peu déplacé parfois. Parce que même si Loretta développe des sentiments, etc. au fil de l'histoire, il n'en reste pas moins qu'elle reste quand même une création virtuelle. Donc, je trouve que la VO retranscrit un petit peu mieux l'équilibre entre les deux alors que la VF était un peu plus dans le sentimentalisme. Voilà, c'était la minute un petit peu puriste, mais bon, la VF n'est pas mauvaise non plus. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu et que cette série de vidéos surtout vous emballe. Moi, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne pour ma prochaine vidéo ou sur mes réseaux sociaux pour discuter entre nous, pourquoi pas. Allez, allez, je vous fais plein de gros bisous et ciao ! Sous-titrage ST' 501